Musique Si vous étiez à la présentation précédente, on parle là clairement d'une application de plus d'un million d'un code. Donc ça existe, ça marche pour de vrai, on peut en faire. Et on va voir ensemble comment on peut s'en servir. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Seconde Quadrant, où on fait tout ce qui est service autour de PostgreSQL. Donc si vous avez besoin d'accompagnement professionnel autour d'un logiciel open source, si ce logiciel-là c'est PostgreSQL, n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai travaillé sur PostgreSQL depuis bien longtemps déjà. Dans PostgreSQL, au niveau de l'organisation du projet, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance, disons, des contributions apportées. Et donc on dit que je suis PostgreSQL major contributor. On est quelques-uns comme ça. Parmi les projets sur lesquels j'ai travaillé récemment, on trouve PgLoader qui est un outil de chargement de données. Si jamais vous avez des données à charger dans PostgreSQL, je vous encourage à regarder. En particulier si vous avez une migration à faire depuis des systèmes différents comme SQLite ou MySQL. PgLoader peut vous permettre de charger toutes les données d'un coup en une seule ligne de commande et sans avoir besoin d'assister l'opération. Mais à séparer de moi, parlons plutôt de PostgreSQL. PostgreSQL, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. Ça, c'est un terme à priori avec lequel vous êtes tous familiers, puisque c'est un terme qu'on entend depuis les années 70, voire même avant. Donc ce que vous voyez à l'écran là, en plein de petites briques, c'est la fameuse, la fabuleuse machine d'Anticitaire. Donc Anticitaire, c'est une île au large de la Grèce. Et en 1901, il y a des plongeurs qui ont trouvé des bouts de choses là, comme ça, ils se disent, tiens, c'est bizarre. Et puis, ils ont fini par réussir à trouver tous les morceaux, à les recomposer. Et en fait, ils ont recomposé un simulateur des étoiles, des planètes, et de tout ce qu'on pouvait voir d'ancienne. Et qui étaient capables de prévoir des événements sur des années et des années à l'avance. Donc eux, ils avaient déjà des jeux tous les 4 ans. Ce n'était pas le mondial de foot à l'époque, mais ils étaient capables de prévoir tous les 4 ans à quel moment serait la pleine lune qui correspond à tel mois, etc. Et donc ça, ils ont réussi à le dater, ça date de 87 ans avant Jésus-Christ. Donc à l'époque, ils n'avaient pas encore les bonnes équations, ils pensaient que la Terre était au milieu du ciel, mais ils savaient déjà faire tout le travail astrologique dont on a besoin au quotidien, encore 2 000 ans après. Les bases de données relationnelles, elles passent un petit peu de mode, parce qu'on peut avoir cette image-là en tête quand on en parle. Ça a été créé, ces systèmes-là, pour résoudre des problèmes dans les années 70 qu'on a encore aujourd'hui en 2014. Donc on ne les a pas encore sortis des outils qu'on utilise au quotidien pour une bonne raison, c'est qu'on a toujours besoin du service que les bases de données relationnelles ont à nous offrir. Et donc on a souvent des difficultés à exprimer de manière très simple quel service va nous rendre une base de données relationnelle. Le service numéro 1, c'est l'accès concurrent aux données. Vous imaginez bien que dans les années 70, sérialiser des données qui sont en mémoire sur disque et les relire au prochain démarrage, tout le monde savait le faire. Ce n'était pas un vrai problème. On n'avait pas besoin d'inventer des systèmes de gestion de données pour arriver à faire du stockage, ce qu'on appelle Marshall et Marshall, il y a d'autres termes maintenant, pour arriver à sérialiser et à désérialiser des données. On n'a pas besoin d'un système de gestion de bases de données relationnelles. On en a besoin quand on veut garantir que quand plusieurs personnes ou plusieurs équipements accèdent de manière concurrente, dans un temps contemporain, de manière concurrente aux mêmes données, on veut avoir un ensemble cohérent à la fin et des garanties fortes sur les changements qu'on peut apporter aux données. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer un état partagé, complexe, avec des milliers, des dizaines de milliers, aujourd'hui des millions, des milliards de lignes et d'éléments, de tuples, donc d'objets qui sont en base. Et ça, c'est un problème compliqué qui a été résolu à partir des années 70 et qu'on sait toujours aujourd'hui résoudre. Et comme on n'a pas encore de meilleurs outils que ces systèmes-là pour les résoudre, on continue d'utiliser, par exemple, PostgreSQL en 2014. Donc la manière de faire tout ça, la concurrence d'accès aux données, les garanties dont on parle, ce sont les fameuses garanties ACID. Donc atomique, cohérent, isolé et durable. Atomique, ça veut dire que ce que vous faites, ça passe ou ça casse, c'est commit to rollback. Isolé, c'est que pendant que vous êtes en train de jouer avec la base de données, personne d'autre que vous ne peut savoir ce que vous êtes en train de faire. Personne n'a la visibilité des modifications que vous êtes en train d'apporter jusqu'à ce que vous fassiez un commit ou un rollback. Et puis on va reparler de durable dans un instant et on va insister un peu sur la partie cohérente aussi. On va passer assez vite, vous verrez, on passera sur des trucs un peu plus amusants après. Le truc principal quand on dit ACID, on ne peut pas avoir aujourd'hui un système ACID si on n'a pas de transaction. Et transaction, c'est commit ou rollback. Donc la capacité de dire rollback, c'est quelque chose de vraiment important et c'est au cœur du système Post-VSQL aujourd'hui. Alors ça vous permet de faire des choses comme ça, par exemple. Donc si vous avez des copains qui sont DBA Oracle et que vous voulez leur faire peur, vous ne les prévenez pas, puis vous faites ça. Et quand ils vont vous voir taper rollback pour vouloir appuyer sur entrée, ils vont vous dire, ah non, non, ça ne peut pas marcher, DropTable, commit un petit site, c'est fini. Bon alors, Post-SQL, c'est le seul système aujourd'hui dans lequel vous pouvez faire ça et ça marche très bien. Vous faites DropTable, puis finalement non, rollback, et vous n'avez rien perdu, tout va bien, vous pouvez continuer à jouer. On s'en sert rarement pour faire ça. Mais on peut le faire. C'est important si vous avez des scripts de déploiement automatique, ce que je déconseille, qui vont prendre des migrations de schémas. Donc aujourd'hui, il y a des outils très évolués qui vont vous implémenter pour vous les migrations de schémas à partir des modèles-objets, ils vont vous convertir ça en modèles de base de données. Donc la question va se poser quand vous faites ça. Si jamais vous faites un AlterTable, vous droppez une colonne, et puis finalement, dans la fonctionnalité suivante, vous la remettez, si vous jouez ce script de migration automatique en production, il va vous enlever toutes les données de la colonne. Alors vous aurez toujours la colonne, mais il n'y aura plus les données dedans. Parce que c'est vraiment ça que vous voulez faire. Bon, souvent non. Donc les migrations automatiques, on ne les utilise pas. Mais si jamais ça échoue parce qu'il n'y a plus de place sur des disques, et que des commandes comme DropTable, il y en a plein, puis il y a des CreateTables, il y a des Alters, des CreateIndex, des choses comme ça. Si jamais il n'y a plus de place sur le disque, vous voulez faire un rollback qui revient à la version de l'application avant les changements, et une version que vous maîtrisez, que vous connaissez. Vous ne voulez pas arriver sur un état intermédiaire inconnu. Donc être capable de faire un rollback après avoir fait un DropTable, ou un CreateTable, ou ce que vous voulez. En vrai, avec les systèmes de migration automatique et de gestion de production 24-7, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment vous faites. Une autre façon d'écrire Begin, c'est Start Transaction, Isolation Level. Alors par défaut, dans PostgreSQL, on n'est pas en C'est Réalisable, mais vous pouvez demander C'est Réalisable. Comme c'est le seul système de gestion de base de données du monde aujourd'hui en 2014 qui implémente C'est Réalisable de la manière dont on pourrait s'y attendre. En fait, il y a eu 30 ans de recherche fondamentale partout dans le monde pour arriver à trouver un système qui permette d'implémenter C'est Réalisable. Et ça faisait 30 ans qu'on avait un développeur PostgreSQL qui attendait le résultat de ces recherches-là. Donc le jour où c'est sorti, il a travaillé dessus. Un an après, c'était dans PostgreSQL. Donc je vous encourage à vous renseigner sur le mot-clé C'est Réalisable, ce qu'il sous-entend, comment ça s'exploite, et voir si vous en avez besoin ou pas, peut-être pas. Et en tout cas, il n'y a que PostgreSQL qui sait faire aujourd'hui. Le vrai usage de faire des DDL en production avec un rollback, souvent c'est plutôt pour créer un index. On refait un Explain Analyze pour vérifier si la requête bénéficie réellement ou pas de l'index. En général, on fait ça en pré-production. Et si on est content, on fait commit. Et puis si on voit que l'index ne sert à rien, on fait rollback. Il ne sert à rien passer sur la base, on peut continuer normalement. Donc ça, avec PostgreSQL, c'est normal et c'est facile à faire. Donc ça, c'est les transactions qui permettent d'implémenter les fameuses 4 propriétés du mot-clé ACID. Le D de ACID, si vous venez bien, le D de ACID, il veut dire durabilité. Donc on garantit qu'on aura accès aux données. Donc le D de ACID, la durabilité, c'est le jeu de la prise électrique. Quand vous recevez un nouveau serveur de base de données et qu'on vous dit transactionnel, vous le branchez, vous le vérifiez. Vous faites une petite application cliente qui va faire des transactions et qui va vérifier que les transactions qui ont été comitées, et bien elle va retrouver les modifications qu'elles ont apportées. On peut les vérifier. Et vous lancez ce client-là, et pendant qu'il tourne, vous débranchez la prise électrique du serveur de base de données. Quand vous rebranchez, si vous avez des modifications dont le client sait qu'elles ont été comitées mais que vous ne les retrouvez pas, vous mettez le truc à la poubelle. Soit le système, soit la configuration, soit le logiciel. Et un truc qui ne va pas, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Dans le monde des bases de données relationnelles qui datent des années 70 et dans lesquelles on a des transactions et les garanties ACID, c'est juste inacceptable. On débranche la prise, on rebranche, on retrouve tout. Si on ne retrouve pas tout, poubelle. On ne peut pas s'en servir, ce n'est pas de la production. Ce que ça veut dire aussi d'avoir des transactions et tous ces systèmes-là, c'est qu'on peut faire des backups cohérents à chaud. Quand on utilise PostgreSQL, depuis le début, donc en 2014 encore plus, c'est normal de pouvoir prendre un backup à chaud pendant que le système tourne sans gêner les transactions qui sont en cours, que ces transactions-là soient des lectures ou des écritures dans le système. On peut avoir des délettes, des updates, des inserts, des selects, tout en même temps. Et de manière concurrente à tout cela, vous pouvez vous brancher et faire un PGDump pour avoir un backup cohérent. Un PGDump, c'est un backup logiciel, logique, pardon. Donc, on va avoir un backup de niveau SQL, facile à exploiter. Si vous voulez quelque chose de plus rapide, en particulier pour la restauration des données, vous pouvez aussi prendre un backup physique du système de fichiers. Il y a un protocole à suivre avec PostgreSQL. Donc, on a un start backup et un stop backup. Entre les deux, PostgreSQL va donner des garanties supplémentaires à ce qu'il vous donne normalement de manière à pouvoir faire une copie physique des fichiers. Vous pouvez repartir avec cette copie physique des fichiers. Donc, c'est important, c'est essentiel, c'est de la production, c'est vos données. Un backup cohérent à chose, si vous n'en avez pas, normalement, on change de technologie. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui fait partie de PostgreSQL. Et j'aime bien rappeler ça dans le contexte où aujourd'hui, on entend beaucoup parler de systèmes de base de données distribués, avec le fameux théorème CAP, on ne peut pas tout avoir, il faut choisir, il y a des choses comme ça. Bon, c'est compliqué. Et on va vous dire, on garantit la disponibilité des services, puisque si on perd un nœud, ce n'est pas grave, on va pouvoir se connecter sur un autre nœud. Alors, en termes de base de données, quand on parle de haute disponibilité, attention, il y a un piège. Il y a d'une part les services et d'autre part les données. Donc, si on vous garantit qu'à tout moment, vous pouvez vous connecter à un nœud PostgreSQL et qu'on ne vous garantit jamais que derrière, il y a bien les données que vous y avez mis, normalement, vous êtes virés. Pour faire simple, s'il n'y a plus les données, il n'y a plus rien, c'est fini. Garantir qu'on va avoir accès aux données, donc il faut deux choses, il faut les données elles-mêmes et puis le service qui permet d'avoir accès aux données. Donc, si vous n'avez pas des backups cohérents à chaud, si vous n'avez pas des procédures simples à mettre en place de garantie, de backup, de restauration et qui sont validées, vérifiées avec des procédures nocturnes qui font une restauration toutes les nuits, en fait, vous n'avez pas de backup, vous n'avez pas de données, donc ce n'est pas la peine de parler de votre disponibilité. On a des systèmes, aujourd'hui, de base de données sur le marché, il y en a de plus en plus, qui vont très fièrement vous parler de votre disponibilité avec des systèmes en cluster, avec plein de nœuds, multimètres, etc. Demandez-leur toujours est-ce que d'abord je peux faire un backup à chaud de mon système entier pendant qu'il tourne en production sans embêter la prod ? Parce que si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas garantir la disponibilité de données, donc vous n'avez pas de haute disponibilité. Quel que soit le reste du système, c'est foutu. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment essentiel et c'est quelque chose que PostgreSQL vous garantit. Vous pouvez faire ça avec PostgreSQL. Il y a aussi des techniques avec PostgreSQL pour faire des systèmes de données distribués. on va commencer par garantir que les données restent accessibles quoi qu'il arrive. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec la partie production, pas plus que ça. On va passer rapidement à la partie développeur. Mais on peut faire ce genre de schéma, vous voyez, avec un nœud primaire, des nœuds stand-by. Alors, compte tenu de l'histoire humaine relativement récente, on ne parle plus de maître et esclave. C'est fini. Donc faites attention quand vous en parlez au quotidien. Le vocabulaire, c'est vraiment important. Ça détermine votre façon d'aborder plein de choses dans la vie, en fait. Et donc on parle bien de primaries et de stand-by. Et avec PostgreSQL, on parle aussi d'archivage qui permet à la fois de faire les backups et les restaurations faciles, mais également de créer des nœuds secondaires et de nourrir éventuellement des stand-by pour repartir en cas d'échec du nœud primaire. Voilà. Tout ça, c'était la partie un petit peu d'où on vient avec PostgreSQL. Où est-ce qu'on en est arrivé ? Ça, c'est assez récent. Ça fait 3-4 ans qu'on peut gérer des systèmes de production comme ça de manière très facile. C'était possible avant, c'était plus ou moins compliqué. Maintenant, c'est vraiment intégré, ça fait partie du produit. C'est quelque chose de normal aujourd'hui, une architecture avec 3 nœuds de production. Alors, j'insiste, 3 nœuds, il y a 2 stand-by parce que vous voulez la disponibilité à la fois des services et des données. On n'a rien sans rien. Si vous voulez garantir la haute dispo des services et des données, je ne rentre pas qu'il faut 3 serveurs. Avec moins de 3 serveurs, vous n'avez pas les 2. Ça ne dépend pas vraiment des technos utilisés. Donc voilà, tout ça, c'est la partie un petit peu production. On va passer au cas d'un peu plus marrant développeur. J'aime bien commencer ça avec la cohérence des données parce qu'on met plein de données dans une base de données et puis on veut garantir qu'on sait ce qu'il y a dedans et qu'on va pouvoir s'en servir l'exploiter pour de vrai. L'exploiter pour de vrai, ça veut dire qu'on retrouve bien les données qu'on a insérées. Je ne donnerai pas de nom, je connais des systèmes de bases de données concurrentes post-rescuelles dans lesquelles, suivant les types de données que vous déclarez, quand vous insérez des données et que vous les relisez, vous ne relisez pas la même chose. Si vous insérez, par exemple, Toto dans une colonne Varchar de 3, vous faites Select étoile de la colonne Where, j'ai bien Toto, le Insert a marché, le Select ne retourne rien parce qu'en fait, il a inséré autre chose que Toto, mais il ne vous l'a pas dit. Donc la cohérence des données en base de données, elle commence avec la définition des types de données. Les types de données, j'ai fait exprès de prendre un slide sur lequel on a des types de données inhabituels. Ce n'est pas ce qu'on met tous les jours. Par exemple, dans PostgreSQL, on a un TS range. TS, c'est pour timestamp. Timestamp, c'est un échantillonnage chronométré. C'est une estampille horaire, c'est un moment dans le temps très précis. Un range de temps, c'est par exemple, aujourd'hui, on est dans l'amphi ensemble de 14h15 à 15h. Ça, c'est un range de timestamp. PostgreSQL, il est capable de gérer ça et vous êtes capable de lui dire, cet amphi-là, où on est aujourd'hui, il ne peut y avoir qu'un seul conférencier à la fois. Si on est à deux avec deux micros, c'est le bazar, donc on ne veut pas. Et donc, on va dire, on va exclure les autres lignes de la même table sur cette colonne-là, colonne du ring, vous voyez, c'est le même nom de colonne, avec l'opérateur. Le double est commercial, il va se lire overlap. Overlap, si vous vous souvenez bien, quand vous avez deux ensembles, c'est le chevauchement overlap. Donc, vous avez deux ensembles qui se chevauchent. Dans PostgreSQL, on va dire, la table des réservations des conférenciers qu'on met dans des amphis, on refuse d'avoir deux conférenciers dans la même plage horaire. Ça fait partie de la cohérence des données. Pour PostgreSQL, il suffit de rajouter cette petite ligne-là, et ça, PostgreSQL va vous le garantir avec une implémentation très rapide en termes de validation de la cohérence des données quand il a des accès concurrents. Parce que faire ça dans un trigger, c'est facile, il suffit de verrouiller la table pour être sûr que personne n'insère de ligne pendant qu'on vérifie qu'il n'y a pas de chevauchement. Par contre, ça tue complètement à la concurrence d'accès. Donc si vous voulez à la fois avoir de la concurrence d'accès satisfaisante et maintenir des contraintes de données évoluées, voilà à quoi ça ressemble quand on utilise PostgreSQL. Donc là, je vous montre ce même exemple avec des cercles. C'est juste pour vous montrer qu'on a des données un petit peu évoluées dans PostgreSQL. On en a plein d'autres. Mais dans PostgreSQL, un type de données, c'est quelque chose de vraiment important. Il y a une implémentation très forte des types de données, donc on a un système fortement typé. Donc ça vous permet un peu d'avoir des garanties très réconfortantes et de pouvoir avoir moins de choses à gérer dans l'application. Donc il y a des problèmes que vous ne devriez pas avoir à résoudre dans votre code PHP ou JavaScript ou tout ce que vous voulez. On m'a soufflé qu'aujourd'hui, on parle surtout à des développeurs PHP. Alors, ça c'est des problèmes que vous ne devriez pas avoir à résoudre en PHP. Ce n'est pas le bon niveau où les résoudre parce que c'est facile d'avoir 15 serveurs PHP qui attaquent la même base de données. Et je ne sais pas comment on fait en PHP avec 15 serveurs qui ont chacun plein de process différents pour garantir une vision cohérente des données en concurrence d'accès au moment où il y a deux gars qui essayent d'enregistrer le conférencier dans la même salle. Donc c'est pour ça qu'on descend d'un niveau. C'est une question de l'architecture plus du système. Donc j'avais promis qu'on ferait des trucs plus marrants pour les développeurs, donc on y va. Le premier truc à dire, c'est la console PSQL. Qui a déjà utilisé la console PSQL ? Beaucoup d'entre vous c'est cool. Il y a des gens qui préfèrent des trucs un peu plus visuels, des gens qui préfèrent des choses en ligne de commande. On avait tous des modes de mémoire et de visualisation différents donc c'est normal. La guerre entre la ligne de commande et les structures graphiques, je n'y crois pas trop. En revanche, avec PSQL, ce que vous avez c'est ce qu'on appelle un Ripple, donc c'est Read, Eval, Print, Loop. C'est-à-dire que quand vous tapez une ligne SQL, vous appuyez sur Entrée, vous avez tout de suite le résultat, puis vous pouvez affiner. Donc quand vous avez besoin de mettre au point une requête, c'est vraiment super sympa de pouvoir taper la requête, voir ce que ça donne, taper la requête, voir ce que ça donne, jusqu'à ce que vous arriviez au bon truc. Si jamais vous voyez une expression SQL un peu bizarre que vous ne connaissez pas trop, ou alors vous avez des données qui vous surprend, un jeu de données qui vous surprend un petit peu, le fait d'avoir une console interactive qui vous permet de fouiller en direct avec la base de données, c'est quelque chose de génial. Donc, indépendamment du fait que c'est de la ligne de commande, le côté interactif et aller-retour, question-réponse, question-réponse et on affine et on affine, c'est vraiment génial. Donc je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas levé la main, à regarder un petit peu quand même et puis à l'intégrer dans votre work-clou. Donc quand on dit que la cohérence des données est assurée avec POS SQL, en particulier avec la notion de typage de données, voilà le genre d'exemple que ça peut donner. Ici, on a un type de données qui s'appelle IP4R, qui est une extension POS SQL, donc on a plein d'extensions avec POS SQL. Donc on peut stocker des ranges d'IP, vous voyez, ça c'est un range d'IP. Alors, il n'est même pas représentable en notation CIDR, sinon on aurait un slash quelque chose à la fin, mais bon, c'est quand même un range. et on est capable de demander à POS SQL, trouve-moi, j'ai une table avec des ranges, avec tout un tas, par exemple, de la géolocalisation, c'est souvent l'exemple typique, et trouve-moi où est-ce qu'elle est, cette IP, donc localisation numéro 75. Bon, évidemment, ce n'est pas suffisant, localisation 75, donc comme c'est POS SQL, on va faire une jointure. Donc on a une IP, on fait une jointure entre les tables de métadonnées, donc location, et les blocs. Les blocs, c'est juste pour savoir dans quel bloc on est, et on récupère toutes les informations dont on a besoin par rapport à l'adresse IP. Voilà. Donc, POS SQL, le dipage, il sait ce que c'est une IP, il sait comment chercher une IP dans un range d'IP, cette recherche-là, cet opérateur-là, on a un support d'index, donc si vous avez une table avec des millions et des millions d'adresses IP, la recherche, elle est indexée, elle est très rapide, et vous récupérez directement les métadonnées qui vont avec. Ça, c'est parce qu'on fait du SQL. Il y a des outils modernes qui décrivent un petit peu le fait d'avoir besoin d'une représentation intermédiaire avec un langage structuré pour pouvoir accéder aux données. C'est quand même un des trucs les meilleurs qu'on a inventé. Ça date depuis les années 70, on continue d'utiliser aujourd'hui. C'est pas que pour rien. Quand on vous parle de domain-driven development ou de DSL, donc domain-specific languages, etc., SQL, on est typiquement dans ce genre de design-là, dans ce genre de compromis. Est-ce que, quand vous écrivez une requête SQL, vous voulez avoir besoin d'expliquer au système exactement par quel chemin il va devoir accéder aux données, quel index, dans quel ordre il doit utiliser, etc. Vous pouvez avoir besoin ou envie de le faire. Avec PostgreSQL, on va simplement déclarer le résultat dont on a besoin. C'est à lui de savoir où sont les données et d'aller les chercher. Ce qui permet de réfléchir en termes de solutions, qu'on va penser à la solution dont on a besoin, plutôt qu'en termes de problèmes où on va détailler le problème qu'on a. C'est le contraire, pardon. On va penser au problème qu'on a plutôt que d'avoir besoin de détailler la solution très précisément qu'on veut mettre en place. Donc, en PHP, c'est un langage plutôt impératif et un peu d'objet aussi. On est dans le problème toujours de la solution. Vous devez décrire la solution à l'ordinateur de manière la plus précise possible afin qu'il fasse le travail que vous vouliez qu'il fasse. En SQL, on va déclarer le problème. On va continuer à réfléchir au problème qu'on a. C'est un problème d'accès aux données. On va voir des exemples sans plus parlant. Donc là, un autre exemple avec une position qui est de type point. Un point, c'est juste deux coordonnées sur une carte. Donc là, vous voyez, il y a une carte, il y a des coordonnées, elles se croisent. Alors, le type point, par défaut, il n'est pas capable de faire des calculs qui sont un peu compliqués pour aller chercher quand on a deux points sur une carte à quelle distance ils sont. Donc, il faut un module supplémentaire qui s'appelle Earth Distance. En fait, c'est des calculs vectoriels. Comme on connaît le radius de la Terre et puis on considère en gros que c'est une sphère, on va pouvoir faire des calculs. Donc, quand on intègre ça dans le POS SQL avec ces deux commandes-là, on est capable de dire si on a une base de données avec les noms des pubs à Londres, par exemple. Voici ma géolocalisation. Trouve-moi tous les pubs qui ne sont pas trop loin. Donc ça, c'est l'opérateur de distance, ici. Chevron tiré Chevron. Là, c'est la distance. Donc, j'ai les positions des pubs. J'ai la position où je suis en ce moment. Donc, latitude, longitude. Trouve-moi tous les endroits qui ne sont pas trop loin limite 3 depuis la table des pubs et puis tu me l'affiches avec la distance. Donc, il y en avait un qui n'était pas très loin. C'est là qu'on est allé. Donc, si vous voulez faire une application smartphone pour ne pas attraper soif, on appuie et on me dit où est le pub le plus proche. Voilà, c'est une requête SQL. Après, je vous laisse faire toute la partie visualisation et interface utilisateur. Vous voyez que ce n'est pas mon point fort. Mais pour aller chercher des données par rapport à la position que vous récupérez du téléphone ou autre, c'est assez facile. Et le limite 3, ici, il va être implémenté par ce qu'on appelle un KNN search dans PostgreSQL. Du coup, il fait un parcours d'index directement. Donc, en gros, il va lire 3 ou 4 blocs dans l'index et vous retrouverez directement les pubs qui sont les plus proches de votre point. Et c'est pour ça qu'on voit que ça va très vite. Dans cette base de données de test, c'était sur mon laptop, mais il y avait plusieurs dizaines de milliers de pubs. C'est un temps acceptable pour une première version. Donc, si on continue avec la géologisation, ça nous donne, si on rejoint les deux, les deux requêtes, donc j'ai une adresse IP, trouve-moi où est-ce qu'elle est avec la location ID, et ensuite, vu qu'on a chopé la position par rapport à l'adresse IP, on va faire une jointure entre la géologue qu'on vient de trouver et les noms des pubs, et trouve-moi les pubs les plus proches, j'en veux 10, cette fois, donc les pubs les plus proches cette fois-ci par adresse IP plutôt que par géologue. Parce que si vous êtes sur un laptop, vous n'avez peut-être pas les sons de qui remontent la géologue, à la place, vous n'avez que l'adresse IP. Mais on arrive à s'en sortir quand même. Le petit truc en plus, c'est la notion with, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, donc ça s'appelle un CTE, c'est-à-dire une Common Table Expression, et donc ça existe dans SQL depuis 1992, 92 c'est l'année de l'Unicode, donc on ne l'a toujours pas partout, mais il faut attendre encore un peu. With dans PostgreSQL, ça fait 5 ans qu'on l'a dans toutes les versions de production de PostgreSQL, donc vous pouvez déjà l'utiliser, vous pouvez y aller les yeux fermés, et ça permet d'écrire des requêtes qui sont plus faciles à relire. Dans le genre de requête sympa aussi, il y a une notion de trigramme. Dans certains langages, l'orthographe, la grammaire, etc., sont un peu plus compliquées qu'en français, ou suffisamment différentes pour que les techniques habituelles ne fonctionnent pas, et du coup, ils avaient inventé un système de classification par trigramme. Et en fait, si on fouille un petit peu, on se rend compte que ça marche extrêmement bien, quel que soit le langage. L'idée du trigramme, c'est que si vous prenez un mot, vous allez le découper en série de 3 lettres. Vous enseignez ça dans Postgres, vous indexez les listes de 3 lettres issues de la décomposition des mots ou des phrases que vous avez enregistrées en base de données, et puis ensuite, vous êtes capable de faire un rapprochement très rapide avec des critères de recherche. Vous les découpez en trigramme, et vous prenez tous les mots enregistrés dans votre catalogue qui ont le plus de trigrammes équivalents aux critères de recherche. Ce n'est pas une recherche exacte, ça ressemble à ça. Par exemple, si vous avez déjà tapé FRAN, le système, avec l'index trigramme, va vous trouver tout ça. Alors, il n'est pas très précis comme un système, mais il va vous trouver tout ce qui ressemble. Dans ce cas-là, on a eu un peu de chance, ça commence pareil. Mais en fait, non, ce n'est pas de la chance, c'est parce qu'on a dit que cet opérateur-là, c'est un opérateur de similarité qui va utiliser les trigrammes pour calculer la similarité entre un critère de recherche et ce que vous avez en base de données, souvent un catalogue. C'est un catalogue de DVD avec des acteurs. Et cet opérateur-là, c'est le fameux opérateur de distance qu'on avait vu pour calculer les distances avec le pub. C'est le même. C'est le même, mais cette fois-ci, au lieu de s'appliquer sur de la géolocalisation avec un type de données qui s'appelle point, on l'applique à un type de données qui s'appelle texte. Et donc, on va calculer une distance de manière un petit peu artificielle entre deux textes. Alors, ce n'est même pas du Levenstein ou des choses comme ça, c'est vraiment un truc basique. Et donc, on va dire, sors-moi tous les trucs qui ont une similarité donnée avec ces lettres-là que l'utilisateur a tapées. Et puis, tu me les trie. Donc là, c'est un order by avec un limite. Donc, c'est le fameux index KNN. KNN, c'est K. K ici, c'est 10. Et NN, c'est nearest neighbors. Donc, c'est les voisins les plus proches. Les K voisins les plus proches. KNN. Donc, les K voisins les plus proches, ici, ce n'est pas de la géographie, ce n'est pas de la géométrie. On est vraiment sur une opération de distance entre du texte. c'est un petit peu abstrait, mais ça permet de les avoir toujours dans le même ordre, ici, par rapport à la distance qui a été calculée. Et donc, si vous voulez faire une interface utilisateur à la Google dans laquelle vous permettez à vos utilisateurs de chercher dans un catalogue, mais on sait que les utilisateurs, des fois, ils se plantent, ils font des typos, on en fait tous. Donc, vous voulez arriver quand même à trouver les articles du catalogue, même s'ils ont été mal orthographiés dans les critères de recherche. Et éventuellement, vous voulez peut-être même faire de l'autocomplétion, c'est-à-dire proposer les catalogues par rapport à ce que l'utilisateur a déjà tapé au début. Bon, ben voilà, c'est une requête dans Pozras SQL et vous faites la même chose que dans Google avec l'autocomplétion. Et puis, est-ce que par hasard vous vouliez dire quelque chose d'autre ? Parce que j'ai plus de résultats avec ce truc-là. Et ce qu'on voit là, c'est pareil, je ne sais même pas si ça, c'était avec l'index ou pas, mais bon, c'est des temps de réponse qui sont suffisamment raisonnables pour être intégrés de manière interactive dans une boîte de recherche JavaScript. Donc, si vous avez ce genre de problématiques à implémenter en PHP, bon, c'est une requête SQL. Là, c'était un exemple très compliqué, donc j'en ai repris qu'un tout petit bout, donc je ne vais pas vous montrer grand-chose, mais c'est juste pour vous dire que dans les types de données un petit peu compliqués qu'on a avec Pozras SQL, on a aussi les tableaux. C'est ce qu'on appelle les types de données composites, puisque à l'intérieur d'une seule entité, ici, on va avoir plusieurs éléments. Alors là, on n'est pas sur du texte séparé par des virgules, c'est la représentation que nous donne Pozras SQL quand on l'interroge. En réalité, en interne, Pozras SQL sait que c'est un tableau composé de nombres, donc des entiers, donc c'est typé comme étant un tableau d'entiers, et il sait qu'il y a quatre éléments séparés dans ce tableau-là. Donc, la représentation est faite comme ça. Quand vous l'interrogez en PHP, si vous avez le bon driver, il ne va pas ramener en mode texte et puis parser le texte, il va directement recevoir un tableau PHP avec quatre éléments dedans. Il y aura quand même une étape de parsing, mais elle se fait au niveau du protocole en binaire, elle ne se fait pas à essayer de deviner où est la prochaine virgule. On a des marqueurs et des longueurs et des choses comme ça, en fonction des types de données. Donc, ça se fait assez bien. Et puis, là, on utilise un agrégat qui s'appelle array-ag, donc ag pour agrégat, et donc on va accumuler tous les tags qu'on rencontre. Ici, le roi ID du tag, on va l'accumuler dans un tableau. Donc là, c'est des données qui viennent de l'ASTFM, le truc de musique. Donc, le TID, là, c'est les tracks, donc c'est les numéros de morceaux de musique. Et puis ici, ce sont les tags qui sont associés. Donc, ce que je ne vous montre pas là, parce que je n'aurai pas le temps sinon, c'est qu'après, c'est relativement facile d'enregistrer ça dans PostgreSQL et ensuite de faire des recherches avec un ou plusieurs tags et même, on a une extension qui s'appelle intare qui permet de faire des recherches. Je voudrais avoir ce tag-là et celui-ci, mais pas celui-là. Donc, par exemple, vous pourriez dire je fais une recherche avec je veux le 5, le 7, mais pas le 8. Donc là, il n'y a rien qui correspond. Et cette recherche-là, PostgreSQL, c'est la réaliser en utilisant des index. Vous pouvez avoir des recherches très rapides avec des expressions compliquées sur un moteur de tag. Donc, quand vous avez des tags à gérer sur un catalogue ou des choses comme ça, et même des tags qui ont été soumis par des utilisateurs, si vous avez une table de correspondance ici, en fonction des tags où ils ont chacun un ID. Donc, vous chopez les IDs des tags. C'est pour ça qu'il y a une jointure ici. Et après, vous pouvez avoir des opérateurs qui vous permettent d'indexer de manière très rapide des recherches compliquées sur un ou plusieurs tags. Donc, à nouveau, c'est une problématique complète, on va dire, avec une interface utilisateur, des tags, etc. Et à la fin, vous avez une requête SQL. Alors, ce ne sera pas celle-là, j'ai d'autres slides où je les montre en entier. Donc, vous pouvez résoudre ça si vous utilisez PostgreSQL avec simplement une requête SQL. Et du coup, vous pouvez vous concentrer, vous, sur la partie expérience utilisateur plutôt que comment on exploite les données. Exploiter les données, c'est le métier de PostgreSQL. Donc là, c'est des tableaux, c'est un type de données composite. ce n'est pas le seul type de données composite qu'on a dans PostgreSQL. On a aussi XML de manière historique. Alors, c'est de moins en moins à la mode, XML, pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais c'est comme ça. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est JSON. Et donc, dans PostgreSQL, on est capable de gérer directement des données JSON. Alors, à la fois en XML et en JSON, en XML, on va avoir, on est capable de faire des requêtes avec du X-Pass. Vous voyez ce que c'est, X-Pass ? C'est un petit langage qui permet directement d'accéder aux propriétés d'un objet XML en précisant un chemin d'accès aux données. Vous pouvez faire des comparaisons, des trucs assez avancés. Et on peut indexer des expressions X-Pass dans PostgreSQL. Quand on fait un Create Index dans PostgreSQL, on a deux index qui sont absolument fantastiques et dont on ne parle pas assez souvent. Ce sont les index fonctionnels et les index partiels. Partiels, ça veut dire que vous pouvez faire un Create Index avec une closeware. Quelle que soit la closeware, au moment où vous faites le Create Index, vous pouvez appliquer une closeware. Par exemple, si vous avez une table avec des statuts, et 10% des lignes vont avoir un statut en cours. Et les autres, le statut a été validé ou modéré ou ce que vous voulez. Ça dépend des applis. La plupart du temps que vous allez passer dans l'application, c'est pour aller choper les lignes qui sont en cours. Parce que les autres, c'est déjà fait, ce n'est plus la peine. Create Index, etc. Where Statut égale En cours. Et donc, si vous avez 10% des lignes qui sont en cours, votre index, il va indexer 10% des lignes de votre table. Donc, vous avez un tout petit index qui est très, très, très rapide. Ça, ce sont des index partiels. Il y a aussi des index fonctionnels. Vous pouvez indexer, plutôt que d'indexer les données qui sont dans une table, indexer le résultat d'une fonction quand on l'applique aux données qui sont dans la table. C'est comme en maths, f de x. Donc, vous pouvez indexer le résultat de la fonction f appliquée aux données de la table. Et donc, vous pouvez facilement indexer des recherches arbitraires dans des documents XML. Donc, vous avez une table avec plein de documents XML. Et vous pouvez indexer le x-pass là-dedans. Et puis, ensuite, quand vous faites un select where mon expression x-pass vautant, si vous avez indexé cette expression-là, il va aller chercher dans l'index, pas dans la table. Ça va beaucoup plus vite. Donc, pour le JSON, c'est pareil. Et alors, on n'a pas vraiment l'équivalent de x-pass pour JSON. Donc, dans PostSql, au début, on n'avait rien du tout pour faire ce genre de choses-là. Et puis, on a attendu un petit peu, on n'a toujours pas dans JSON de standard de requêtage et d'équivalent de x-pass qui se soit imposé. Du coup, dans PostSql, on a créé donc, vous verrez, dans la doc de PostSql, avec JSON, vous avez des tonnes d'opérateurs qui vous permettent de descendre dans un arbre JSON directement. Et la grande nouveauté avec PostSql 9.4 qui sortira en septembre prochain, c'est d'avoir un stockage binaire du JSON. Donc, on a un format de sérialisation JSON binaire. Alors, ce n'est pas Bison, il est comparable à Bison, mais c'est un autre. Parce que dans Bison, on ne peut pas encoder directement des nombres flottants, par exemple, ce dont on a vraiment besoin avec PostSql. On n'aurait pas été d'accord pour accepté de perdre de la précision quand on stocke des nombres au format JSON, ce que Bison fait. Et du coup, vous avez tout un tas d'opérateurs qui vous permettent de requêter directement à l'intérieur des documents JSON. Et PostSql n'aura pas besoin de les parser au moment de la requête, il les parse au moment de l'insertion. Au moment de la requête, il a des trucs en binaire et il sait descendre dans un document JSON sans le lire. Il va directement regarder avec les offsets en binaire. Donc, si vous faites du JSON dans vos applications, peut-être que parfois vous avez un contrôleur en PHP qui va faire une requête choper des données, les formater en JSON et les donner un bout de JavaScript qui va s'occuper du front-end pour l'utilisateur. Ça, c'est des choses où on souffle que c'est assez courant. Eh bien, vous pouvez avoir une requête Ajax qui va aller directement bypasser toute votre appli et faire une requête PostSql, choper le résultat formaté en JSON, vous mettez root.json en haut de la requête SQL et puis vous l'avez en JSON et vous donnez ça au front-end, c'est terminé. Donc, voilà le genre de choses qu'on fait couramment avec PostSql. Et puis, là, je vais terminer. Je ne crois pas qu'il me reste beaucoup de temps mais ça devrait passer. Donc, on parlait de SQL un petit peu moderne. Qui a déjà entendu parler des Windows Fonctions ? Là, un petit peu moins que les CTE quand même. Les CTE, c'est l'écriture WIS. Les Windows Fonctions, c'est un truc génial. Il y avait le SQL avant et il y a le SQL après. Donc, si vous pensez savoir faire du SQL et que vous n'avez pas levé la main à la question, il faut retourner à l'école et apprendre à nouveau à faire du SQL. Ça va vous changer la vie. La moitié des problèmes que vous avez, vous vous dites « Ah ouais, mais non, en SQL, je ne peux pas le faire, je vais le faire en PHP. » C'est fini. Ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai. C'est parce que vous n'avez pas appris les Windows Fonctions. Donc, j'ai un exemple qui devrait vous convaincre. Cela, vous ne me croyez peut-être pas. Est-ce que vous savez écrire le SQL qui répond à cette question-là ? Donc, je veux la colonne de droite, en fait. En entrée, j'ai des tics. Donc, c'est un compteur. Imaginez, par exemple, la carte réseau. À chaque fois que vous faites Yves-Config, vous avez un chiffre, c'est le nombre d'octets qui sont passés dans la carte réseau. Vous refaites Yves-Config, vous en avez un autre. Si la VM, elle reboute, vous repassez à zéro. Et vous voulez facturer chaque mois la consommation de la bande passante à votre utilisateur. Donc, pour simplifier, au lieu d'avoir des horodatages, j'ai mis des tics, parce que c'est plus facile à énoncer que des dates en entier. Donc, on a des tics comme ça qui ne s'arrêtent jamais. Et puis, on a le nombre, c'est le nombre d'octets qui est passé dans la carte réseau entre le tic d'avant et le tic d'après. Donc, là, il y en a 10, là, il y en a 10 de plus, là, il y en a 10 de plus, là, il y en a 10 de plus, là, zéro, donc on veut garder le 40. Là, il y en a eu 20, là, il y en a 10 de plus, 30 de plus, donc on veut garder 60. 40 plus 60, ça fait 100, il faut facturer 100. C'est facile. Comment on fait en SQL ? Qui sait comment écrire la requête qui va là ? Qui pense déjà qu'on peut écrire juste une requête pour répondre à la question ? C'est les mêmes que ceux qui ont levé la main pour les Windows fonctions. Vous avez dit que ça allait vous changer d'avis. Première astuce, Windows fonctions, donc, lead, ça va aller nous chercher la valeur qui est dans la ligne d'après, la ligne courante. Lead, c'est celui qui est devant et lag, c'est celui qui est derrière. Donc, lead, on va choper celui qui est devant. Évidemment, s'il est devant, il faut savoir ça veut dire quoi devant ? Donc, ça veut dire quoi ? On fait order by tic, donc c'est la valeur du tic d'après. Donc, par exemple, on est au tic 1, on va choper la valeur du tic 2, et 10. Donc, là, si vous regardez, il y a un décalage ici de 1 à chaque fois vers le haut puisque le lead, on lit la valeur d'après. Et donc, le 40, c'est l'endroit où le lead, il est à 0 et le 60, c'est la dernière ligne, donc il n'y a plus de suivant, donc c'est nul. Si on l'écrit comme ça, on a la requête qui nous permet d'avoir notre facturation. Si on fait un somme au-dessus, tac, on facture 100. C'était une requête SQL. Ce n'était pas la peine d'écrire de PHP. Et donc, elle se lit normalement relativement bien. qui a déjà utilisé case dans une requête SQL. Un peu plus quand même, c'est cool. Donc, case, quand le suivant est plus petit que le nombre courant, on garde le nombre courant. Quand le suivant, il n'y en a pas, c'est qu'on est à la fin, donc on garde le nombre suivant. Dans tous les autres cas, le suivant, il est plus petit, donc ce n'est pas une ligne qui nous intéresse. On retourne nul. Voilà. Donc, on a répondu à notre question. Et alors, juste pour vous dire qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en SQL. Une fois qu'on connaît Wizz et les Windows fonctions, on va regarder un truc encore plus rigolo. Donc, un histogramme, c'est pour trier des valeurs. C'est comme quand on calibre les pommes. On ramasse les pommes, et puis en fonction de la taille de la pomme, on ne va pas les vendre au même prix sur le marché. Donc, on a des paniers comme ça. et puis si la pomme, elle tombe dans ce trou-là, c'est une pomme 75, donc elle a un certain prix, etc. Quand on fait ça, en fait, on fait un histogramme. Un histogramme, on peut le faire en SQL. Donc, ça commence à faire des requêtes un petit peu plus compliquées. Bon, en même temps, elle tient sur un slide, donc elle n'est pas si compliquée que ça. Donc, on commence par faire... Donc là, c'était les données, c'est des rebonds au basket. Donc, la question, c'était de voir en moyenne par match combien on a de rebonds. mais en fait, les moyennes, ça cache toutes les valeurs, c'est nul. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un histogramme. On voudrait 10 slots avec le nombre de rebonds moyens qui ont été faits sur chaque match distribués dans 10 slots. Donc là, on va choper les bornes min et max par rapport au stade de l'équipe. Et ici, on va faire un truc un peu magique avec une fonction qui s'appelle width bucket. On lui dit qu'on veut 9 buckets à remplir. entre min et max et là-dedans, on va ventiler les rebonds. Et puis, on a le min et le max des rebonds pour chaque ligne. On en fait un range d'entier. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des types de données avancées dans le puzzle SQL. Parmi les ranges qu'on a, on a des ranges d'entiers comme ça. Et puis, la fréquence, c'est le nombre de rebonds qu'il y a eu. C'est le nombre de matchs qui ont fait ce nombre de rebonds-là. On va distribuer le nombre de rebonds qu'il y a eu dans les matchs de basket pour chaque match. On va compter combien de matchs ont eu ce nombre-là de rebonds. Après, on les distribue dans des buckets. On ne veut que 10 buckets. Voilà ce que ça donne si on l'a fait en console. Là, je ne vais pas tricher, c'est le vrai résultat de PSQL en ligne de commande. J'ai tapé la requête et voilà le résultat que j'ai eu. Ça nous fait une représentation assez sympa. On voit que la plupart des matchs ont entre 25 et 35 rebonds. c'était les stats de 10 ans de match en NBA. On est loin des visualisations de François qui était juste devant moi qui faisait beaucoup de javascript avec du D3JS. C'est un petit peu moins joli et un petit peu moins fancy. Mais enfin, si on vous pose une question et que vous avez 5 minutes pour y répondre vite fait comme ça à la pause déjeuner pour voir, faites une requête SQL, vous avez la réponse, c'est bon. Sujet suivant. Voilà. Et enfin, j'ai presque fini. Si vous utilisez des ORM, je vous encourage à arrêter tout de suite. Parce que SQL, c'est un langage de programmation et donc un ORM, c'est un compilateur. Mais les gens qui font des ORM, en général, ils n'ont pas la culture de faire des compilateurs. Et les utilisateurs disent que les ORM ont raison. C'est comme si vous disiez que votre compilateur n'a jamais de bug. Des compilateurs qui n'ont pas de bug, ça n'existe pas et on passe notre vie à les contourner. Mais sur un compilo, on trouve ça acceptable. sur un ORM, personnellement, moi, j'aime bien le SQL, donc je ne trouve pas ça acceptable. Mais on peut tricher. On peut dire avec un UIS ici, on va faire un insert into. Et ici, on va... Donc, le résultat de l'insert avec qui connaît returning dans POSERES. C'est toujours les mêmes. Donc, il y a trois utilisateurs de POSERES dans la scène. Quatre peut-être, je ne vois pas bien. Bon, bref. Returning, on peut lui dire qu'on insert into. Ce n'est pas la peine de faire un select derrière pour choper les données qu'on vient d'insérer. On les connaît, les données, et POSERES aussi, ils les connaît. Il peut y avoir des colonnes calculées, des valeurs par défaut, des choses comme ça. Donc, dans l'appli, on ne les connaît peut-être pas toutes. Typiquement, quand c'est un ID autogénéré, comme ici, on n'est peut-être pas au courant de tout. Donc, on va choper. Donc, l'ID qu'on connaît ici, c'est celui de l'extension dans ce modèle de données-là. Et celui qu'on découvre, c'est celui de la queue. Donc, on insère une extension dans la queue et on chope l'ID qu'on vient de mettre dans la queue. Et puis, en fait, au niveau métier dans l'ORM, ce qu'il attendait, c'était une extension, un objet de type extension. Mais, donc, il attend l'objet de type extension qu'on vient de mettre dans la queue. Donc, on met un truc dans la queue, on récupère l'ID dans la queue, on fait une jointure pour récupérer tous les détails qui nous intéressent de l'extension. Et pour l'ORM, on a fait une requête qui retourne une extension. Il est heureux. Voilà. Et pour finir, donc, POSERESQL, ça marche bien. Il y a des fonctionnalités très intéressantes à la fois en termes de production et de développement. On a vu dans la première partie des choses avec tout ce qui est acide, les garanties fortes et les contraintes d'intégrité. Donc, les excludes, on n'a pas dit note nul, domain, check, etc. Mais, tout ça, c'est du SQL classique que vous avez déjà entendu parler, j'imagine. On a des fonctionnalités très avancées, on vient d'en voir avec les WIS, les Windows Functions, avec des extensions cube, Hearth Distance, on a vu les trigrammes, on a vu plein de choses. Et tout ça, à chaque fois, POSERESQL supporte des index spécifiques qui vont nous permettre d'optimiser les chemins d'accès aux données. Donc, un index, ça c'est un index, c'est un patrice, un trail. Donc, c'est un index par suffixe. On peut l'implémenter dans POSERESQL avec SPGIST. Donc, les index principaux qu'on a dans POSERES, ils sont là. Donc, ça c'est l'index classique. C'est un arbre B. C'est celui qu'on a dans toutes les bases de données. Maintenant, on en a quasiment dans tous les systèmes de fichiers également. donc, si vous entendez parler de ButterFS, ZFS, Dragonfly, etc., avec Hammer, tout ça, ils embarquent en fait un bitry parce que c'est le truc classique qui permet d'accélérer les requêtes. Le problème du bitry, c'est que ça ne marche que si vous avez un ordre total sur les éléments qui sont indexés. Un ordre total, ça veut dire que vous avez cinq opérateurs. Vous avez plus petit, plus petit ou égal, égal, plus grand ou égal, et plus grand. Et typiquement, ces opérateurs-là, quand vous faites de la 2D, ici, ça ne marche pas. Si vous faites un carré qui contient la France, un carré qui contient l'Angleterre, si vous faites la box la plus grande possible, enfin la plus petite possible qui contient les pays, elles vont se croiser à un endroit dans la Manche, et puis il n'y en a pas une qui est plus petite ou plus grande que l'autre. Ou alors peut-être en termes de superficie ou des choses comme ça, mais ce n'est pas un vrai opérateur de tri pour un index. Donc on a des index comme ça, multidimensionnels, donc là c'est un index R3. Avec PostgreSQL, on crée ça avec un index de type GIST, G-I-S-T. Vous en avez vu plus tôt dans les exemples. Et on a aussi des index de type GIN qui permet de faire du full texte ou alors le intaré qu'on a vu avec les tags qui permet d'indexer des lignes dans lesquelles on a plusieurs valeurs. En fait, ce qu'on veut faire, c'est retrouver toutes les lignes qui contiennent une des valeurs qui sont indexées. Donc ça, c'est vachement bien pour les types de données composites. Donc les tableaux, le XML, le JSON, des choses comme ça. Donc le JSON dans PostgreSQL est fourni avec plusieurs types d'indexations GIN possibles qui permettent d'accélérer les recherches d'éléments à l'intérieur d'un document JSON. Donc, pour finir, les jointures avec PostgreSQL, il ne faut pas en avoir peur. Les jointures, ça marche pour de vrai. C'est vos amis. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. En gros, une jointure, ça vous permet de faire en un seul aller-retour réseau, récupérer exactement les données dont vous avez besoin ou plutôt qu'en récupérer plein, aller en chercher d'autres, aller en chercher d'autres et tout charger en mémoire en PHP. Donc, il ne faut pas avoir peur des jointures et puis PostgreSQL, il sait vraiment bien les faire. Et on peut faire des jointures même quand on fait des updates et des inserts. C'est normal avec PostgreSQL d'avoir une table source et de faire un update from la table source. Donc avec un seul hors-update, on va mettre à jour une quinzaine, une vingtaine, une vingtaine de milliers ou de millions de lignes. C'est monnaie courante en PostgreSQL et c'est beaucoup plus rapide que de faire une boucle qui va faire 20 fois un update. C'est une autre raison pour laquelle les OREs sont pourris, parce qu'un ORM, si vous avez 20 objets à mettre à jour, il va vous faire 20 fois un update alors qu'il suffirait de les sérialiser dans une table temporaire et puis de faire un seul update avec une jointure. C'est beaucoup plus rapide puisque toutes les mises à jour d'index qui vont avec, etc. sont faites directement dans l'opération. Donc voilà, c'est mon résumé de PostgreSQL en 2014. Il mange une feuille verte, c'est le logo d'un concurrent. Vous reconnaîtraz peut-être. Et donc mon résumé, c'est ça. PostgreSQL, c'est YesQL. Merci. Applaudissements Applaudissements